Je m'appelle Heng Thay, j'ai 23 ans et je travaille comme une analyse de sécurité. Je suis allé étudier deux fois en France. La première fois c'était en 2016. C'était pour étudier la langue française à Vichy. A ce moment-là c'était purement la joie parce que je vais aller en France, en destination de rêve. C'était vraiment purement la joie. La deuxième fois, c'était en 2017. La deuxième fois, j'avais un peu de l'incertitude et de l'inquiétude parce que je me demande si je vais comprendre tout ce que les professeurs disent, je vais étudier dans une condition très… condition parfaite ou pas, il y a beaucoup de ce genre de questions. Alors, j'étais un peu nerveux mais aussi encore très heureux et motivé en même temps. La deuxième fois, j'étais un peu de l'international business, j'étais un peu de l'international business, j'étais un peu de l'international business. J'étais un peu de l'international business, j'étais un peu de l'international business. J'étais un peu de l'international business, j'étais un peu de l'international business. J'étais un peu de l'international business, j'étais un peu de l'international business. J'étais un peu nerveux, j'ai préparé bien, j'ai lu tout ce qu'il faut lire. Et moi, je suis entré dans la salle, dans une salle assez grande enfin. Et quand le professeur commence à enseigner, ce qu'il me fera, c'est comment les étudiants français prennent les notes. Alors, quand le professeur commence à dire, tous les étudiants commencent à écrire tout ce que le prof dit, tous les mots, tous les chaque mots. Alors, ça m'a fait un petit peu nerveux parce que moi, je suis quelqu'un qui prend le nom quand ils disent quelque chose hyper important. Alors moi, je suis devenu à penser, parce que je suis en train de rater des choses importantes que le prof dit. Mais après moi, j'ai réalisé que la culture de dité est bien un élément dans l'éducation française. Et tous les étudiants français sont bien habitués avec cette culture. Et au début, moi, je le trouve tellement bizarre de décrire tout ce que les profs disent. Mais après moi, les notes très, très complètes de mes amis m'aident beaucoup pour préparer les examens. Alors, à la fin d'année, je suis devenu comme tout le monde. Je suis en train d'écrire tout ce que les profs disent aussi, même bonjour et merci quelques fois. Je suis en train d'écrire tout le monde. Je suis en train d'écrire tout le monde. Je suis en train d'écrire tout le monde. C'est un peu plus d'oeuvres dans l'entrée de leur travail de travail de l'école. Et c'est ce qu'on a mis en train de faire, mais pour un peu plus d'oeuvres, on a mis en train de faire. Mais c'est ce qu'on a mis en train de faire. C'est ce qu'on a mis en train de faire. Je n'en ai pas à faire. Mais c'est ce qu'on a mis en train de faire. Donc, je vais vous faire un petit peu de temps. Donc, je vais vous faire un petit peu de temps. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré. En Dermanie c'est bon, mais en français, c'est un peu un peu maravillé. Mais après quelques temps je me suis habitué. Je suis arrivé en Indipendent, J'avais dit « je suis en Indipendent», mais quand je l'ai dit « j'ai dit que de te dire ». Je pense que je n'ai pas d'édition que je voulais dire que c'est pour sa vie des payssements, moi je ne suis pas d'utilisant moins de monde. Je suis dit « je suis en Indipendent ». Je ne suis pas d'utilisant moins de monde. À mon avis, le voyage arrêts grand appel sur moi parce que premièrement, sans doute, Sciences Po Bordeaux m'a préparé professionnellement et académiquement. On m'a introduit les nouvelles théories, les contenus scolaire, etc. Et puis, je pense que personnellement, le voyage m'a donné plus de confidence et avant, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est pour les aventures ou qui est pour le, pour faire des nouvelles choses. Mais après un an en France, allez, on y va, ça devient le moral.